Musique Nous allons continuer avec vous un enseignement que nous donnons ici à l'académie à l'académie des pasteurs Nous allons continuer avec vous un enseignement que nous donnons ici à l'académie des pasteurs peut-être que demain c'est qu'il va être béni si vous êtes là ce soir Vous êtes bénis depuis que vous êtes ici aujourd'hui En fait tous ceux qui sont là sont des dirigeants sauf les invités En fait tous ceux qui sont présents et soyez attentifs Quand Dieu a des projets et il les réalise avec ta contribution Il a dit à Corneille Envoie quelqu'un t'appeler l'apôtre Pierre Et Corneille a obéi il a envoyé les gens pour chercher Pierre Il peut te dire va à l'enseignement de ce soir à la CMC Mais tu peux obéir sans savoir où tu vas Mais pendant que la parole est proclamée les pensées deviennent claires Et tu commences à comprendre pourquoi Dieu t'a dit de venir Il est dit que le berger doit donner sa vie pour les brébis Le berger c'est le pasteur c'est le dirigeant du peuple Le berger c'est le pasteur Il est le leader de la population Le dirigeant spirituel Le spiritual leader Les brébis c'est les croyants c'est les membres de l'église Le flock est fait de les membres de la church Je suis en train d'expliquer aux nouvelles personnes qui sont là Je suis en train d'explication pour les nouveaux venus dans la parole de Dieu Dieu a pris des dispositions pour que tout ce qui croit en lui soit bien conduit dans les voies du Seigneur Dieu a préparé des choses pour que tous ceux qui croient puissent être bien led dans ses ways Et il a donné aux brébis c'est-à-dire aux croyants des personnes qui ont les capacités de se comporter comme les bergers que nous voyons dans le monde Et il a donné aux brébis des personnes qui ont la capacité de se comporter comme vous les gens dans ce monde Il a donné une capacité exceptionnelle de veiller sur les brébis Il a donné une capacité exceptionnelle de se comporter sur les brébis Pour réussir dans cette mission To succeed this mission Les pasteurs le berger doit donner sa vie pour les brébis Pastors of the shepherd must give their lives for the flock Vous notez ici Donner sa vie pour les brébis veut dire qu'il faut donner sa vie pour que les brébis deviennent riches Heureuses Giving one's life for the flock means that one should give his life so that the flock could be rich and happy Que les brébis deviennent riches Que les brébis deviennent heureuses That they could be rich happy C'est-à-dire que le berger doit vivre pour le bonheur des brébis It means that the shepherd must live for the happiness of the flock Pour la joie des brébis For the joy For the happiness of the people he is leading Pour la richesse des brébis For the richness of the flock C'est un engagement volontaire et conscient It's a free Willing and conscious Commitment Un bon dirigeant Un bon berger A good leader Doit Donner sa vie Must give his life Pour que les brébis Pour que les disciples Qu'il conduit Soit rich En Christ The disciples He is leading Could be rich In Christ Le bon berger Ne voit Que les brébis The good shepherd Sees only the flock Le bon berger Ne voit que les brébis The good shepherd Sees only the flock Son but Sa joie Personnel C'est le troupeau Son but Sa joie Sa satisfaction C'est le bonheur Le bonheur Le troupeau Le troupeau Le troupeau Quand il a le troupeau Il proclame J'ai réussi dans la vie Un berger Un berger Un berger Un berger Quand il voit Quand il regarde Le troupeau Quand il regarde Le troupeau Il dit J'ai réussi dans la vie Il dit J'ai réussi dans la vie Les autres Quand ils regardent Une voiture Quand ils regardent Une voiture Qu'ils viennent D'acheter That they've just bought Ils disent Je suis rich Ils disent Je suis rich Quand ils bâtissent Une maison Ils disent Nous sommes riches Ils disent Nous sommes riches Mais le berger Regarde le troupeau Ils disent Je suis béni Quand ils regardent Le troupeau Ils disent Je suis rich La richesse Du berger c'est son troupeau sa joie c'est son troupeau quand il voit le troupeau il dit je suis béni il dit je suis riche les autres touchent les poches touchent les poches et quand il y a l'argent dans les poches ils disent nous sommes riches ils disent nous sommes riches le bon berger regarde le troupeau ils disent je suis riche et ils disent nous sommes riches quand il n'a pas de troupeau quand il n'a pas de troupeau il est malade il dit je suis pauvre et il dit je suis pauvre je suis pauvre je suis pauvre les gens peuvent lui dire mais cherchez le travail il dit non ce n'est pas ce que je cherche et il dit non ce n'est pas un travail de chercher les brebis c'est mon besoin mon besoin c'est d'avoir un poche quand les brebis sont malades il est malade quand l'apôtre Paul est sick il est aussi sick l'apôtre Paul dit qui est tombé que je ne brûle l'apôtre Paul dit si un berger se réjouit d'autre chose que les brebis than being happy from his flock il a un problème il a un problème il a un problème il est tombé dans la convoitise et dans les soucis les soucis qui sont dans le monde l'orgueil de la vie il est tombé sous le joug du matérialisme vous savez si vous voyez un berger entre guillemets si vous voyez un shepherd développer des méthodes pour soutirer l'argent des brebis ne croyez pas en lui Dieu ne l'a pas envoyé Dieu ne l'a pas envoyé quand une brebis souffre le berger est fâché il m'est déjà arrivé d'être très en colère quand j'écoute comment on a maltraité quelqu'un avant sa conversion quand j'écoute à comment certaines personnes ont été ill-treated avant qu'ils ont été convertis je souffre sans faire savoir à la brebis que je souffre quand j'écoute son histoire je sais que ça arrive à tout bon berger la paix du berger c'est le troupeau en sécurité quand il y a les menaces et les dangers il se pose la question je veux garder je veux sécuriser mes brebis où le bon berger accepte les pertes de promotion à cause de brebis il accepte la perte de carrière à cause de brebis parce qu'il veut toujours avoir les brebis avec lui pour le bon berger c'est lui qui doit être là où les brebis doivent être le bon berger n'entraîne pas les brebis dans ses projets de voyage de poursuite de bonheur le bon berger ne dit pas cette année je vais vivre à Korogo donc tous mes brebis doivent me suivre à Korogo là où il y a le pâturage pour les brebis c'est là où le bon berger vit c'est la sécurité des brebis qui détermine son lieu d'habitation sa ville d'habitation c'est la sécurité de l'enfant qui détermine son lieu d'habitation avant je pense que c'était les années 80 in the past in the past I think it could be in the years 90 to 1992 je croyais que j'étais un grand pasteur I thought I thought I was a great pastor je posais beaucoup d'actes qui me faisaient croire que j'étais un très bon berger ça doit être en 91 92 le frère Jacques est venu à Douala il enseignait sur les dons spirituels après il a dit il n'y a pas de pasteur itinérant le pasteur s'engage à long terme dans la vie des brebis ce jour là il ne disait il n'a rien dit de ce qu'on dit souvent le pasteur prend soin des brebis il conduit dans les verres pâtures il n'a rien dit de tout il dit le pasteur s'engage à long terme dans la vie des brebis il n'y a pas de pasteur itinérant that day he did not say anything about what was usually said on pastoring but that day he said that there is no itinérant pasteur j'ai levé le doigt j'ai rappelé ce que je savais d'héberger et je me souviens tout ce que je savais de être un shepherd j'ai dit non il a dit non à long terme dans ma définition de mon ministère je disais qu'étant fonctionnaire je serais un représentant du Frésard partout où la fonction publique va m'envoyer whereas in my definition of shepherd i used to say that as a civil servant i said that wherever i will be posted i will be the representative of Brazac wherever i will be donc pour moi si on m'envoie à Kourougou je suis engagé là-bas après je travaille l'état m'envoie peut-être à Boaké je suis missionnaire pasteur à Boaké il dit non so for me i will say i will thinking that if i am posted for example in Kourougou i am a pastor there if i am posted elsewhere after i am a pastor there and he said no après j'ai encore levé le doigt j'ai dit comment le pasteur est engagé derrière les brebis and i described how the pastor is committed behind the flock il avait un livre il dit les gens ne veulent pas apprendre like this one i said people don't want to learn moi-même je suis en train de lire i myself i am reading il avait un livre qui avait les définitions des dons spirituels il avait un livre in which there were the definitions of the spiritual gifts mon même j'apprend j'essayais ça c'est ça c'est ça qui m'a fermé ma bouche j'ai médité donc maintenant donc je ne suis pas pasteur mais je pouvais régler le problème il suffisait seulement que je décide que j'aime les brébis que je ne pourrais plus quitter Douala et la décision fut prise ça entraînait en même temps ma démission et ça m'a m'a résigné et effectivement je suis devenu heureux joyeux et pour la vérité je suis heureux on avait les brébis elles dormaient partout et on avait les brébis les qui étaient où ils étaient tous les brébis aiment les bergers à long terme essayez de vérifier vous allez voir si dans tes propos les brébis discernent que tu ne vas pas rester là si dans tes propos les brébis discernent que tu ne restes là avec eux elles ne vont pas s'engager à long terme avec toi et elles ne vont pas te partager leurs projets intimes et tu dois te fixer tu renonces à la promotion tu renonces à la carrière tu renonces à tout parce que tu veux que les brébis sont heureuses le bon berger planifie à long terme le succès la vie le bonheur des brébis le bon shepherd planifie en long terme le succès et le happiness de son floc assez-toi un peu pose-toi la question si quelqu'un me suit pendant dix ans qu'est-ce qu'il va devenir si c'est vide tu n'es pas un bon berger ça demande donc une intervention prophétique dans la vie du disciple il y a des brébis intervention dans la vie des disciples ça veut dire que tu vas marcher en méditant sur le sort des gens ça veut dire que tu vas marcher en méditant sur ce que le floc va devenir tu restes comme ça tu dis qu'est-ce que maman qu'un homme va devenir dans trente ans aujourd'hui elle est jeune pour moi des longues des 40 jours quand elle aura cent quinze ans est-ce que je dois dire il faut amener ses ancêtres au village est-ce que tu comprends les parables tu planifies à long terme dans un esprit de prophétie et des prières in a spirit of prophecy and prayer Dieu doit te donner l'intelligence pour lire l'avenir pour dire ce qui est vrai ou lire dans le futur le bon berger est une personne qui porte les brébis sur le coeur il faut les aimer il n'entretient pas une relation administrative mais c'est une relation affective une relation vivante avec chaque brébis avec chaque de l'enfant avec chaque brébis avec chaque membre de l'enfant selon les tempéraments les besoins de chaque brébis according to the temper and the needs of each member of the flock le bon berger a un engagement radical envers le troupeau the good shepherd has a radical commitment toward his flock c'est-à-dire qu'il prend soin du troupeau au risque même de sa vie il prend soin jusqu'à embrasser même la mort il prend soin même si il est à mourir quelqu'un lise pour nous Jean chapitre 10 verset 10 à 14 le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent Amen From verse 10 to verse 14 I read I am the chief comes only to steal and kill and destroy I have come that they may have life and have it to the full verse 11 I am the good shepherd the good shepherd lays down his life for the sheep the higher hand is not the shepherd and does not own the sheep so when he sees the wolf coming he abandons the sheep and runs away then the wolf attacks the flock and scatter it the man runs away because he is a higher hand and cares nothing for the sheep verse 14 I am the good shepherd I know my sheep and my sheep know me Amen the one who flees the danger is a hired man you are there as soon as the brethren have some problems you begin abandoning them when the danger is coming you start fleeing the mercenary the hired man or woman fui les dangers flees from danger when there was the crisis during the crisis here somebody called me from Cameroon someone who knew that I used to listen to his advice at a given moment he said first of all leave the country and come quickly and after when everything is come you return if I flee from the country what is the sheep going to do I am the shepherd of the Ivorian nation if there is a problem and I flee and go now the brother the Ivorian brother what is he going to do it means that I was not a true a good Ivorian I was a danger arrive je fuis then there comes I flee and go and jump when everything is come I come back the brother are going to look at me now when they will have some serious problems they will not share anymore when I will say testimony there will be silence but God is powerful this matter is a reality there is truly a man whose name is Jesus of Nazareth who was born in the ship pen of Galilee and she was born in Galilee in the town of Bethlehem he was raised up in Nazareth he used to walk in the streets of Palestine he existed as a human being and the Bible says God was in him he reconciled the world through him c'est lui Jésus he says this Jesus he says toutes choses m'ont été données par mon Père who says everything has been given to me by my father tout everything he says believe in me he says if you don't believe what I am you will perish in your sins c'est lui qui en partant a dit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie and before going he said just as the Father sent me me too I am sending you he says I am the true shepherd l'apôtre Pierre dit Jésus a souffert Jesus suffered afin de nous laisser les traces afin que nous suivions son exemple so that we could follow his pathways il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces il est vrai il est réel he is true Jesus is real ses promesses toutes ses promesses vont s'accomplir non seulement toutes ses promesses vont s'accomplir not only all his promises will be fulfilled 2 Corinthians chapter 1 verse 20 car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu concerning all the promises c'est à dire c'est à dire le Amen c'est à dire le Amen c'est à dire continue c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu qui a déjà dit Amen qui a déjà dit Amen ça veut dire que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus Christ c'est pour cette raison quand tu dis Père bénis-nous tout le monde dit Amen tu sais qui te fait dire Amen c'est l'Esprit Saint c'est l'Esprit il y a une paix qui te remplit nos doutes disparaissent pourquoi c'est en lui que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent c'est pas l'Esprit que tu nous parles c'est pas l'Esprit que tu nous parles c'est pas l'Esprit que tu nous parles ce n'est pas la chair tu es réel tu es vrai tu es le oui tu es la main tu es le véritable tu es l'agneau sans défaut tu es le chemin la vérité la vie ce soir c'est une grande révélation nous croyons à toi Seigneur nous croyons à toi Seigneur parce que tu es la vie tu es la chute de la vie que toute la gloire qui revienne au nom du Jésus Christ Amen Amen tu es la chute tu es la chute qui laisse tout pour les brébis nous avons vu dans la vie du pasteur Boniface Menier pendant la crise les deux crises Seigneur pardonne-moi pour des moments où j'ai eu la frayeur en moi Seigneur je plaide que tu me pardonnes et je prie Seigneur que ces paroles qui sont en train de tomber fraîchement dans nos cœurs soient scellées oh Seigneur pas des fruits parce que le bon péché peut même perdre sa vie à cause des brébis Seigneur c'est une réalité évidente et j'ai vu de me proposer de la vie du leader pendant ces voyages à Boaké et même pendant la crise Seigneur je m'engage à vivre une vie pareille donne-moi Seigneur la capacité de le faire je t'en supplie au nom de Jésus Christ Amen Amen je voulais donner un témoignage briève gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen le pasteur Boniface est un homme courageux c'est un frère très courageux et ça c'était en 2004 en 2004 tout était barré pour tout ce qui était à Bidjan on ne pouvait pas traverser les deux ponts parce qu'il y avait ils avaient déjà barré le premier pont et donc c'était difficile d'avoir à sert à notre comme on disait dans le temps notre quartier général à Koumanci comme moi j'habitais de l'autre côté le pasteur avait dit qu'il faut absolument que nous prions donc souvent il se levait le matin avec Jean-Robert les deux sillons deux plateaux jusqu'à Koumanci pendant que tout était en tout cas vraiment et un jour je suis allé je l'avais raté et j'ai marché comme j'étais à Makori après on m'a dit qu'il avait eu deux plateaux il était en train de prier c'est là qu'il a fait le c'était en 2004 pendant que tous les autres furent tous les passants avaient fermé lui prier et il avait dit en ce temps que j'ai prié soyez calme il n'y aura rien en tout cas il n'y aura rien bon vraiment il fallait comme on ne pouvait pas douter il fallait accepter comme ça sinon j'étais à côté quand il disait il n'y aura rien il le regardait il parlait avec assurance le Seigneur m'a dit il n'y aura rien vous allez voir dans les jours à venir et dans les jours tu venais un camp sur la terre plané sur la Côte d'Ivoire après ça il y a beaucoup de choses après ça nous sommes partis à Boaké là c'était dans le FIEF et une des choses qui m'a marqué qui a fait que tous les missionnaires n'ont pas fui c'est que le leader toutes les fois que le leader a eu le courage par une partition les dirigeants à l'intérieur comme le passé Thiot les frais sont en main par une partition ils sont restés sur place ils n'ont pas bougé et quand ça a chauffé on est partis à Boaké arrivé là-bas ils nous envoyaient quelque part il n'y a pas il y a eu tel nom et quand nous sommes arrivés quelque part ils ont fui la chose ils ont vu que le frein n'était pas un Ivoirien donc c'était vraiment difficile et ils ont commencé à parler et dire des choses il était calme ça dit il y a un monsieur je voyais tracé ça dit que avec la main noire il avait calé dans sa main il criait comme ça mais le dirigeant il était très calme très calme ça dit que c'est comme si il n'y avait rien quoi Jésus donc ça m'a fortifié et moi j'étais là j'étais derrière j'avais un peu peur mais à cause et ils m'ont laissé et ce qui m'a marqué c'est le passé Bonifat c'est un homme de Dieu ce qui m'a marqué c'est que après ça comme ça durait le passé Thiot et le frein ils sont venus le chercher parce qu'ils disaient qu'il fallait qu'ils commencent à prêcher ils sont venus le chercher pour partir donc ils m'ont dit de me tuper de tous les bagages c'est la première fois que j'arrivais à Boaké je ne connaissais personne on m'a dit on m'a dit toi tu te tures des bagages prends tout pour venir et tu en fuis pour me laisser parce qu'ils en fuis parce que le passé devait partir et les autres l'ont suivi les autres l'ont dit non comme le passé ça va tout le monde est parti je ne connaissais en tout cas c'était difficile et ils ont fouillé frère Dieu avec nous le monsieur il y a un monsieur il était en colère il dit c'est toi tu dois garder bon il a fouillé de mon bagage quand il a ouvert il a vu la Bible les livres il dit tiens il dit oui il dit mais il fallait il dit ça jésus acclamation frère et pendant la crise aucun frais n'a été touché par une balle aucun frais les frais sont partis par tout rentré par tout ils n'ont touché aucun pasteur et en 2010 pendant la crise tous les dirigeants à un moment donné ça chauffait c'était tellement difficile certainement le Dieu a libéré c'était un frais pour quitter parce que là-bas c'est là-bas les gens rentrent dans les cours mais lui il est resté aux deux plateaux il était resté là les bombes c'est là-bas que les gens jetaient les bombes mais il était là un je l'ai appelé il m'a appelé notamment il m'a dit frère mais il faut prier prie prie que prie que Dieu apprenne la souffrance des Ivoiriens il dit voici comment il faut prier prie que le Seigneur abrège la souffrance des Ivoiriens donc et puis il m'avait demandé s'il avait peur je lui avais dit non donc quand on a prié ainsi il dit dans les deux jours tu suivais tout est devenu normal donc le fait que le frère restait pendant la crise c'était difficile à Boaké comme son mari en rivière c'était difficile mais tous les frères tous les missionnaires sont restés sur le poste aucun missionnaire n'a démissionné malgré les 10 et tous les anciens étaient à Bidjan acclamons Jésus c'est parce que le dirigeant a payé le prix pour le troupeau pour les brebis il n'a pas fui et moi même en 2010 quand ça je fais je me suis dit que peut-être que quelqu'un allait lui dire rentrer peut-être sous à Boissot bien à Bonnoy quelque part là-bas mais personne ne pouvait imaginer comme ça personne je ne sais pas s'il y a un dirigeant qui lui a dit il faut venir personne ne pouvait dire parce que le passé Boniface est un homme qui avait déjà déposé tout devant le Seigneur et les frères savaient que Dieu allait nous délivrer de ça et voilà les gens parlent de miracle ivoirien actuellement c'est grâce à un homme de Dieu si le passé avait fui là c'était fini que le Seigne bénisse je te bénisse je te bénisse je te rends toute la peur merci pour le temps d'âme merci pour ton serviteur le pasteur Ménier Boniface qui m'aime au prix de sa vie oh n'a pas fui il n'a pas fui il n'a pas reculé il n'a pas regardé à sa vie il est resté et son peuple a tenu bon et la conquête a prospéré mon âme te bénit mon âme t'exalte mon âme te bénit mon âme te glorifie Amen Père merci beaucoup de nous dévoiler le nœud du pasteur du frère Boniface ça a commencé à Douala comme il expose ce soir à dire ah donc je ne suis pas pasteur quand le frère Jacques a dit qu'il n'y a pas de pasteur itinérant il a saisi ses paroles il s'est repenti il a démissionné Seigneur il a commencé à s'occuper du troupeau et ici il a poursuivi prêt à mourir il n'est pas sorti il n'a pas accepté ce conseil de sortir du pays il est resté il est resté avec son troupeau visitant en pleine crise merci de nous dévoiler le nœud du pastoral le bon berger donne sa vie pour ses brévis Père je prie oh Seigneur que ceci s'implante dans nos cœurs pour devenir une vie il n'y a pas de pasteur itinérant il n'y a pas de pasteur qui s'en va qui abandonne le troupeau quelles que soient les situations le pasteur est pasteur à vie et dans tous les cas Père nous prions que ces paroles deviennent vie pendant que tu nous montres le nœud le nœud le nœud s'il te plaît que ces paroles deviennent vie en nous au nom de Jésus Amen et nous te rendons grâce Seigneur pour le don du pasteur c'est un merci parce que cet enseignement est vivant et manifeste c'est un merci parce que nous sommes dans le véritable oh Dieu c'est un merci parce que dans les moments difficiles Seigneur comme un bon berger il est resté comme un bon berger il est resté sillonnant les quartiers sillonnant les zones pour garder le troupeau affermi pour garder le troupeau réveillé Seigneur je me rappelle dans les temps difficiles même les agneaux proclamaient qu'il n'y aurait pas la guerre Seigneur et tu accomplis Seigneur ce que ton serviteur avait proclamé Seigneur je te dis merci parce que nous sommes dans le véritable Seigneur nous sommes dans le véritable nous sommes dans le véritable il ne nous a jamais laissé et jusqu'à ce jour quand mes pères il conduit la Côte d'Ivoire dans tes décès c'est un merci c'est un merci 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 pour le don du couple merci parce que tu nous as donné de bons bergers merci parce que tu as accompli ta parole Seigneur tu nous as pris un d'une famille un d'une ville et tu nous as donné des bergers selon ton coeur Seigneur je te grand grâce au nom de Jésus Christ Amen Amos 3 verset 12 let's read from Amos 3 verse 12 this is what the Lord says has a shepherd rescued from the lion's mouth only two legs bones or a piece of an ear so will the Israelites living in Samaria be rescued with only the head of the bed and a piece of fabric from a cough Amen Amos chapitre 3 verset 12 ainsi par l'éternel comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samaria allant d'un lit et sur des tapis de Damas Amen ici le Seigneur montre un exemple il voyait les bergers en train de travailler il dit le salut d'Israël sera comme le salut de ces brébis que les bergers sauvent souvent il dit les bergers arrachent le reste quand le lion a déjà attrapé une bébise à manger la tête il restait des petites pattes et les oreilles l'auberger ne dit pas tant pis c'est déjà fini l'auberger s'en va sauver les pattes qui sont restées et les oreilles les bouts d'oreilles ce n'est pas Dieu qui avait dit aux bergers de faire ça mais les bons bergers font ça sous les yeux du Seigneur ils voient quand il est sur son trône ils voient comment on travaille quand tu aimes quelqu'un quand on lit l'histoire des guerres en Israël on pouvait tuer quelqu'un mais ses amoureux vont aller ramasser ses os ils ont une telle jalousie qu'ils disent que même ces os on va les sauver le bon berger s'attaque au prédateur pour arracher ce qui reste et là c'est un grand risque ça demande la foi et ça demande de payer le prix un lion qui a déjà commencé à manger aller l'empêcher c'est aller chercher la mort Dieu veut que nous fassions ça même s'il n'y a que les pâtes tu récupères au prix de ta vie Dieu peut opérer le miracle avec les petits bouts d'oreilles avec les rèves de l'œil est-ce que nous sommes ensemble le berger est un homme de foi la parole de Dieu dit Abraham croyait que Dieu allait ressusciter son enfant après qu'il ait offert l'enfance à son fils donc il obéissait en s'appuyant sur la fidélité de Dieu tu payes le prix tu dois savoir que tu n'es pas seul dans cette bataille tu ne vas pas mourir Dieu aime ce risque là c'est le risque de la foi David rend son témoignage chacun dit pour nous son témoignage 1 Samuel 17 verset 32 à 36 verset 32 verset 36 David dit à Soiul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ton serviteur ira se battre avec lui Saül dit à David tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse David dit à Soiul ton serviteur faisait pète les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau je courais après lui je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule s'il se dirigeait contre moi je le saisissais par la gorge je le frappais et je le tuais c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconci comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant Amen Amen 1 Samuel chapter 17 from verse 32 to verse 36 David said to Saul let no one lose heart on account of this Philistine your servant will go and fight him Saul replied you are not able to go out against this Philistine and fight him you are only a young man and he has been a warrior from his youth but David said to Saul your servant has been keeping his father's sheep when a lion or a deer came and carried off a sheep from the flock I went after it struck it and rescued the sheep from his mouth when he turned on me I seized it by its hair struck it and killed it your servant has killed both the lion and the deer this uncycumcised Philistine will be like one of them because he has defied the armies of the living God Amen Amen David parle ici de lui-même David is talking about himself quand le lion saisissait une brébille when the lion seized one of the sheep il frappait le lion he struck the lion et il arrachait la brébille de sa gueule and took his sheep back quand le lion se tournait contre lui when the lion turned back against him il saisissait déchiré he seized it and turned it Razzac talked to us on this passage il dit il y a des passeurs ils veulent sauver les brébilles mais ils ne sont pas intelligents il trouve une brébille dans la gueule du lion il tape les coups de poing sur la brébille et le lion finit par écraser la brébille dans la technique que David dit ici il attaque il arrache d'abord la brébille dans la technique de David il attaque le lion et il prend le sheep c'est le lion fâché maintenant qu'on a enlevé sa nourriture c'est dresse contre celui qui l'a fait et là il a saindon pour tuer now the lion which is angry comes against David and David fights back against the lion and kills it si un frère a un problème if a brother has a problem sort le frère de ce problème sans remove the brother from this problem sans donner l'avantage à Satan without giving the advantage to Satan l'ennemi c'est le diable the enemy is the devil tu vois le diable a ton frère dans la gueule quand tu es là attention et laisse moi je n'aime pas ça quand tu discutes avec quelqu'un qui est en danger et le lion écrase sauve ton frère si le lion se dresse contre toi tu le saisis au nom de Jésus tu le déchires dis Amen c'est Amen c'est Amen note ceci please jot this down le bon berger ne peut pas laisser le lion savourer la brébie et s'en aller libre the good shepherd cannot allow the lion to taste his flock his sheep and let it go safe s'il est là il protège s'il arrive en retard il sauve même les restes even the rest the remaining le bon berger qui est radicalement engagé va arracher même le bout d'oreille le bon berger qui est radicalement engagé envers la brébie va sauver même les bouts d'oreilles the good shepherd who is radically committed toward his flock will save even the remaining of his ear il va arracher le reste de la gueule du lion il va arracher withdraw the remaining of his sheep in the mouth of the lion il arrache les deux jambes les deux pattes déjà déchiquetées il va arracher les deux pattes les deux pattes qui sont déjà eaten le bon berger risque sa vie il risque sa vie pour aller sauver même les pattes les restes des deux pattes et des bouts d'oreilles the good shepherd will risk his life to go and save back the remains of the legs and even the ears somebody could give all his life to go and save the whole ship but here somebody is going to die for the remaining of the ear c'est ça le bon berger this is the good shepherd c'est ça qui a fait la victoire de David does this not make the victory of David le bon berger risque sa vie pour aller arracher deux jambes restantes the good shepherd will risk his life to go and rescue two remaining legs deux jambes restantes d'une brébille déjà dévorée le lion a mangé le coeur tous les muscles deux remaining legs of a ship that has already been devoured eaten un berger qui laisse le lion savourer la chair de sa brébille pour s'en aller n'est pas un bon berger un shepherd qui laisse le lion t'asse le tout et s'il y a de libre n'est pas un bon berger il n'a pas un coeur de berger il n'a pas un coeur de mercenaire il n'a pas un coeur de mercenaire le bon berger dit le bon berger dit ma brébille ma brébille je ne peux pas permettre que le lion se réjouisse de sa chair même s'il reste un bout d'oreille ma brébille ma brébille ma brébille ma brébille jusqu'à sauver les bouts d'oreille un bel berger verra son troupeau se multiplier un bel berger verra son troupeau se multiplier si tu es quelqu'un qui abandons les brébilles si tu es quelqu'un qui abandons les brébilles dès qu'il y a un petit problème qui ne cherche que les brébilles qui ont les biens les brébilles qui ont les voitures et l'argent tu es un mercenaire tu es un mercenaire tu es un mercenaire tu es un mercenaire tu es un berger c'est un don mais il te faut une vie pour porter ce don quand cette vie est absente ton don est inutile ton don est inutile your gift is useless tu peux être un belger mais pas tu peux être un berger mais pas tu peux être ton don sera enterré ton don sera enterré il a été enseignant que les dons et les talents sans travail dur sont enterrés prouve du temps dans ton programme pour prier pour les brébilles pour les rendre visite à la maison si elle est commerçante ou bien s'il est commerçante tu vas à la boutique tu achètes d'abord la marchandise tu ne regardes pas longuement certains articles pour qu'ils comprennent que tu pourrais en avoir besoin et écoutez l'auberger qui est un fardeau est un voleur the shepherd who becomes a burden is a thief ne fais pas le genre que tu es là tu dis aux gens il me faut deux pour la réalité de mes enfants mais je ne demande à personne Dieu se souvient de moi don't remain there and keep telling the burden well right now I have in need of two million for the school fees of my children but actually I'm not asking it from anybody on a déjà fait 7 jours sans manger we have already spent 7 days without eating mais ça ne fait rien but it doesn't matter je ne peux pas demander l'argent aux gens I cannot ask I cannot ask money from people in fact cette demande est plus contraignante que les vraies demandes tu crées ce qu'on appelle les contraintes morales un homme normal tu lui dis que tu as fait 7 jours sans manger when he hears that you have spent 7 days without eating et que les enfants ne sont pas allés à l'école and now the children didn't go to school tu as déjà demandé you have already begged and after your pride and cunning make you say that well but actually I'm not asking anything the Lord is my shepherd and after the sensitive brothers after going they will call you and give it to you that day you will be at the prayer night and give the testimony that when we prayed yesterday as I was saying that my Lord my God has never forsaken me right at the same place of the temple God has given me 500,000 God is only beginning he will accomplish it he will finish it if somebody does this he is a crook he is a crook the shepherd does not pose does not ask anything when the brebis he gives things it is joy and libre when the ships give him some things it is with joy it is with the free will a young man told me I have 600,000 in my account but I can't dare to tell this to my disciples maker because I know him you think that you believe that the ships are not intelligent don't deceive yourselves they are all intelligent I don't tell him I will not dare to tell him because I know him he will not even prophesy on it he will say go and take it let's stand up if you are a disciple maker you are a shepherd if you are a father you are a shepherd if people are living under your root you are a shepherd if you are living an assembly you are shepherd if you are responsible of a shepherd you are a shepherd whatever you need is getting converted there are some requirements that are related to this post the work that you are going to conform to the work you are going to do in order to fulfill the requirements is called the conversion to your call if you don't do it you will not grow in the call because life is dynamic people are changing every second somebody said that one man cannot enter two times in the same river when you come when the thoughts that you had have already vanished away when going out from here you go as a new person with new thoughts and new decisions talk to your father thank him for the grace for being a shepherd and give yourself to this call let's pray together let's do happily let's do let's access to when we let's to let your e Les frais de mon ascendant, les frais de la zone, les deux plateaux.